Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la thématique de l'aquarelle. Je me sens en forme en ce moment, j'ai envie de tester des choses à l'aquarelle, sortir un peu du dessin traditionnel, parce que j'en fais beaucoup beaucoup, mais la peinture c'est ma passion première en fait, et j'aime aussi expérimenter l'aquarelle parce qu'encore une fois je ne suis pas spécialiste de cette technique, c'est une technique qui est très exigeante, très compliquée, mais ce qui me plaît c'est justement vous pouvez produire des choses assez rapidement. Ça passe ou ça casse, techniquement il y a plusieurs techniques pour arriver à un résultat qui va toujours être différent, mais pour traiter un sujet, et c'est ça qui est hyper intéressant avec l'aquarelle, c'est la variété technique aussi qui est vraiment intéressante. Alors aujourd'hui je vais explorer justement une technique un peu différente de celle que je vous avais montré précédemment dans les tutos précédents. Si vous n'avez pas vu le tuto précédent, il y a effectivement deux techniques en une que j'utilise pour créer un paysage, un ensemble, et là, eh bien je vais travailler beaucoup plus à sec, c'est-à-dire que je vais partir vraiment avec, je vais travailler avec des petits pinceaux, et je vais avoir donc assez peu de réserve d'eau sur mes pinceaux. Pour les novices à l'aquarelle, c'est un sujet hyper simple, je vous déconseille, si vous débutez l'aquarelle, d'essayer de vous lancer dans des choses réalistes. Il y a des choses que vous verrez sur internet qui sont hyper tape à l'œil, qui sont très jolies, mais si vous êtes novice, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Il y a une diversité technique suffisante à l'aquarelle pour se faire plaisir, et là vous allez voir, je vais mettre des tâches, je vais mettre vraiment... Mon trait va être très 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 lâché, parce que moi, personnellement, c'est un peu ce qui m'intéresse dans la pratique de l'aquarelle, c'est pouvoir bénéficier d'un panel de choses qui vont nous permettre d'avoir une variété, des variantes graphiques qui sont intéressantes. Donc je m'attaque à un petit paysage, maison, arbre, totalement en impro, ok ? Et vous allez voir que, effectivement, je vais essayer de me lâcher graphiquement. On y va ! Alors, je commence par faire un croquis, il s'agit d'une impro totale. Donc ça va se limiter à une ligne d'horizon, une maison, parce que c'est important la ligne d'horizon pour matérialiser le sol, et effectivement la partie du ciel. Et puis, donc, vous voyez, un petit cabanon, je dirais, en bois. Et puis de la végétation autour, un ou deux arbres, des feuillages et des buissons. Et l'idée vraiment de ce travail, c'est d'être le plus lâché possible, et de faire des essais graphiques, quoi. De ne pas être trop sage, et essayer justement d'avoir une certaine variété, qu'on sente les coups de pinceau, qu'on sente la dynamique de la peinture. Ça permet de sortir un peu de l'art appliqué, entre guillemets, de l'application pour faire des beaux aplats, des beaux dégradés. Là, c'est pas grave s'il y a un coup de pinceau en trop, encore qu'on va voir qu'il ne faille pas trop en faire. Mais ça permet aussi de se détendre par rapport à ce qu'on fait, par rapport à la peinture. Donc, vous voyez que mon croquis est très succinct. Je place simplement quelques éléments, avec le cabanon en très légère perspective. Je ne vais pas faire de beaucoup de perspectives. Et là, je vais commencer mes mélanges. Alors, le mélange, là, je prends un jaune, un jaune clair. Et puis, je vais casser un peu ma couleur, avec un vert. Voilà, je vais le casser, avec un peu d'orange, un peu d'ocre. Vous allez voir que les mélanges que je vais utiliser, tout au long de cette démo, ils sont souvent les mêmes, en fait. Parce que, vous avez besoin, en fait, pour faire une aquarelle réussie. Il y a aussi beaucoup de gestuel. Et finalement, les couleurs reviennent assez souvent, puisqu'on a un nuancier restreint et limité. Bon, évidemment, on peut faire des mélanges plus subtils, mais souvent, ça fonctionne bien avec les mêmes mélanges. Donc là, je suis en train de faire des tâches. La particularité, c'est que je travaille à sec. C'est-à-dire que je n'ai pas humidifié ma feuille. J'ai fait d'autres démos sur la chaîne, d'ailleurs, je vous la mettrai à la fin, si vous voulez, en lien. Je vous mettrai une démo que j'ai faite précédemment, dans le tuto précédent. Et là, j'utilise la technique humide sur humide, pour faire un ciel. Là, je travaille à sec. Je pars vraiment à sec pour, voilà, avoir, justement, des possibilités graphiques, différentes et pouvoir jouer avec le grain du papier aussi. Ça permet d'avoir des textures aussi différentes. Donc, vous voyez, je prends mon vert très clair là. Pour l'instant, c'est des couleurs... On part toujours sur des teintes claires et on les casse petit à petit. On les salit, entre guillemets. C'est un peu ça, la particularité de l'aquarelle. Et même de la peinture, en général. On commence par des jus colorés. Ça, c'est un autre... Voilà, c'est une autre discipline. Mais en peinture traditionnelle, on a tendance à faire ça. On commence toujours par des couleurs translucides. Donc là, ce qui est le propre de l'aquarelle. Et puis, on finit par affirmer ces couleurs, les casser, trouver des gris, etc. Là, vous voyez, donc, orangé, vert, très clair, qui tire sur le jaune. Et là, je commence à intégrer du marron dans le mélange. Des trucs un peu plus sombres pour créer des variations au niveau des contrastes. Et vous voyez, je suis toujours très très lâché. J'y vais par petites touches. Parce que quand tout ça va sécher, il va y avoir des choses qui vont rester graphiquement. Vous voyez, je n'ai aucune application dans ce que je fais. Et ça, ça tient à la gestuelle. Il faut vraiment que vous puissiez intégrer le travail gestuel qui est hyper lâché à l'aquarelle. Vous allez avoir des résultats différents en fonction de la rapidité de vos gestes. Vous voyez, là, carrément, je mets des gouttes sur ma feuille. En fonction de la rapidité de vos gestes et de ce que vous pouvez donner, je dirais, entre guillemets, en ayant un tracé et une peinture hyper dynamique. Vous voyez, je prends les poils du pinceau pour essayer de créer des petits splatchs sur ma feuille. puis là, je matérialise un peu le sol. Et là, c'est effectivement, les coups de pinceau sont beaucoup plus secs. Je prends assez peu d'eau. J'ai posé les buissons et la végétation aux alentours de la maison. Et ensuite, je vais m'attaquer à la peinture du cabanon. Donc là, je pars sur un ocre que j'ai cassé un peu avec un bleu très légèrement. Et vous voyez que c'est une teinte encore assez brute finalement. C'est un marron qui est encore assez clair et assez vivant, assez vif. Et petit à petit, on va le ternir. Et on ne commence pas par ternir ses couleurs, par tremper son pinceau dans le gris. C'est quelque chose qui se fait assez peu. On part de couleurs assez vives et puis on les ternit ensuite. Je vous le répète, mais c'est une donnée hyper importante à l'aquarelle. Donc là, voilà, j'ai matérialisé la maison. Jusqu'ici, le petit cabanon en l'occurrence. Et jusqu'ici, rien de compliqué, vous avez vu. C'est vraiment une forme basique. Et puis là, je vais matérialiser la toiture sur le côté. Très légère perspective et le volume. Là, je vais reprendre un peu de ma teinte. J'y intègre du bleu pour casser la couleur marron qui est un peu trop vive. Et surtout, je fais attention de rester sur des valeurs. Voilà. Assez clair. Hop, là, j'ai bien matérialisé. donc c'est un petit peu plus foncé. Ok, tout dépend. Là, la lumière va venir taper sur la toiture. Donc, en opposition, je vais avoir des couleurs un peu plus foncées en dessous avec des ombres portées. Je fais bien la pointe, là. Je reprends un peu plus de couleurs. Voilà, je fais les lignes. Ensuite, même chose, en bas du cabanon, je viens matérialiser quelques points comme ça en contrastant. Toujours au niveau des contrastes, c'est important. Voilà. Puis là, je viens en déposer aussi pour faire des petits rappels finalement dans la végétation parce que c'est des couleurs assez naturelles. C'est un cabanon en bois. Donc, c'est des couleurs que vous retrouvez dans la végétation et il faut vous sentir assez libre au niveau du coloris aussi. Testez des choses. C'est pas grave s'il y en a un qui fait moins bien qu'un autre. Prenez des sujets comme ça, bateau, la maison, l'arbre, etc. C'est un truc surutilisé mais qui va vous permettre justement de faire des variations, des variantes autour du même sujet et trouver petit à petit ce qui fonctionne au niveau des teintes. C'est assez important. Là, vous voyez, je pars, je reternis beaucoup mes couleurs, mon vert. J'y intègre de l'ocre et j'y intègre du bleu. Pour casser une couleur, le bleu est quand même une donnée qui est pratique, qui est essentielle. Voilà, donc là, je prends un pas de recul entre guillemets et puis là, je vais matérialiser un peu les planches de bois. Je monte en contraste. Vous voyez, je refais l'ombre portée sous la toiture. Et puis là, voilà, j'intègre une teinte un peu plus en ocre. Je monte en contraste mais je laisse quand même en transparence, vous allez voir quand ça sèche, je laisse quand même en transparence la teinte du dessous pour qu'il y ait des variations dans le bois. Là, je mets pas mal de jaune autour, pas mal d'ocre, vous voyez, pour faire des rappels mais toujours en étant clair. et c'est après que je vais commencer à monter le contraste petit à petit. Donc là, vous voyez, ça devient très foncé, du marron foncé, du bleu, du marron et du du vert foncé, excusez-moi, et j'obtiens, voilà, j'obtiens une teinte beaucoup plus foncée. je fais, et je matérialise un peu plus le feuillage qui est en arrière-plan de la maison. Puis, je vais venir en distribuer aussi en avant-plan, là, sur les buissons. Vous voyez, je viens petit à petit. Donc, je conserve toujours, vous voyez, les coups de pinceau sont très libres. Je vais conserver toujours cet aspect un peu de peinture lâchée, des gouttes par endroit, des coups de pinceau. Je veux conserver d'un bout à l'autre le dynamisme. il faut vraiment que vous ne perdiez pas ça de vue quitte à dire là, non, j'en ai trop fait. Mais au début, il vaut mieux trop que pas assez et puis petit à petit, vous allez doser vos gestes, vous allez oser justement et à la fois oser et à la fois obtenir la juste, la gestuelle qui est juste par rapport au niveau d'eau que vous mettez, par rapport à l'aspect graphique que vous voulez obtenir et vous allez obtenir un truc beaucoup plus vivant que si vous étiez bien sage à essayer de faire de jolis contours pour les arbres. Voilà, c'est... La peinture, c'est quand même un... Il faut que ça soit vivant, quoi. Je sais bien qu'on a du mal à faire ça au début. Donc là, je vais éclaircir. Vous voyez, mon jaune là est très vif et je vais en distribuer. Alors, intégrer une teinte vive quand j'ai commencé un peu à sombrir, intégrer une teinte vive ça permet vraiment d'avoir de la lumière, de donner un aspect plus lumineux à la compo parce qu'ensuite quand je vais passer aux teintes un peu plus ternes et aux contours, vous allez voir, j'aurai toujours en transparence. Il faut bien intégrer cette logique de couche aussi. Si vous passez une couleur sur une autre en la vie, en transparence, vous allez ressentir quand même la teinte qui est en dessous. ça ne recouvre pas complètement. Et là, vous voyez, le fait de mettre beaucoup de jaune ou de jaune orangé bien sûr, je l'ai cassé avec un peu de rouge ou un peu d'orange et ça donne un aspect assez lumineux. Et la lumière, c'est vraiment ce qui est très important à l'aquarelle. Alors là, vous voyez, j'ai cassé la couleur avec du bleu, du rouge. Voilà, je vais obtenir une teinte hyper foncée. Voilà, vous voyez, le bleu, le rouge me donne un pourpre foncé qui tire sur le noir. Je vous déconseille d'utiliser du noir total et brut. prenez plutôt une teinte très foncée parce que le noir bloque visuellement les choses souvent en peinture. C'est valable pour l'aquarelle, c'est valable pour plein de choses. Le noir, c'est à utiliser vraiment dans certains cas. Si vous faites un fond noir, par exemple, ok, c'est un parti pris mais allez-y avec des teintes, ça suffit largement d'utiliser des grilles très foncées, des pourpres. Là, j'ai choisi une teinte qui tirait quand même un peu sur le pourpre ou le marron pour rester dans les teintes un peu naturelles et je fais les contours un peu du cabanon. Je matérialise maintenant tout l'ensemble de ma compo. J'intègre aussi derrière la cabane, je vais intégrer une teinte beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante qui va faire exister finalement les différents éléments de la peinture et de la composition. C'est super intéressant comme boulot. Je vais marquer un peu les planches et j'essaye de marquer un peu. faire des petites palissades, des petites impressions en arrière-plan aussi. Là, forcément, je suis un peu moins rapide. J'essaye de voir ce que je peux ajouter en temps réel. finalement, c'est une vidéo qui est assez peu coupée qui dure à peu près le temps. Même si j'ai fait un petit montage, ça dure à peu près le temps que j'ai dû enlever 5 minutes sur l'ensemble de la vidéo pour que ça soit un peu plus dynamique. Mais vous voyez, j'y vais avec des tâches aussi. j'essaye de rester dans le même style, la même stylisation graphique. C'est pour moi le plus important. J'intègre. Je marque un peu la ligne du sol. Puis je vais petit à petit matérialiser comme des petits accidents au sol, des petits cailloux. Matérialiser le sol tout simplement. Donc là, c'est la même teinte mais un peu plus estompée, un peu plus sèche. Je travaille vraiment, j'attends. Vous voyez, j'ai un pinceau qui est très fin. Donc, il n'y a pas beaucoup de réserve d'eau. C'est-à-dire que si vraiment je veux mettre de l'eau, il faut que je trempe souvent mon pinceau dans l'eau. Et là, c'est ce que je ne fais pas trop. Vous voyez, j'essaye de créer du mouvement pour avoir un mouvement de végétation un peu. Et le fait de ne pas avoir beaucoup de réserve d'eau, comme je vous disais, ça me permet aussi de travailler à sec et d'avoir d'autres graphiquement de varier. Donc là, je vais marquer en descendant comme ça les planches du cabanon. petit à petit, ça prend forme. et là, on voit bien, vous voyez, à l'avant, sur la face avant du cabanon, on voit bien les effets de transparence avec les différents ocres et la couche. Effectivement, il y a l'emplacement de la porte au milieu. Je crée cet emplacement. Je fonce carrément pour bien marquer l'ombre portée et puis je fais un léger dégradé en humidifiant. Et puis là, je vais faire descendre comme un peu des coulures pour garder un aspect un peu sali mais aussi un peu naturel. Vous voyez, après, vous allez voir au niveau du résultat, on s'ennuie moins pour l'œil du spectateur. Il y a des choses à voir un peu partout. Il y a du dynamisme. mais c'est important de garder cette notion dynamique. C'est quand même beaucoup plus... Déjà, à faire, c'est beaucoup plus plaisant et puis à regarder aussi, il y a quelque chose de plus vivant. Là, je marque, je matérialise l'ouverture de la porte, l'emplacement de la porte. Puis là, vous voyez, par petites touches impressionnistes, je viens avec la couleur de mon contour, toujours. Voilà, c'est un peu comme un ancrage en BD, finalement. Sauf que là, je suis beaucoup plus lâché. Je viens foncer par couches successives. Je viens marquer la végétation à côté de la porte. quand c'est encore quand c'est encore humide. Petit à petit, vous voyez, ça prend forme. En fait, il y a là, le cabanon avec l'arbre derrière. Tout ça se détache du fond. Et puis, je garde, vous voyez, en arrière-plan, j'ai quand même des lavis très légers, très clairs. je garde cette notion arrière-plan, avant-plan qui est très importante. Voilà, j'ai ajouté petit à petit du contraste. Vous voyez que cette teinte, elle tire du marron très foncé, ça tire sur le noir. j'ai remarqué par des pointillés. Je matérialise encore le sol avec des petites traînées. Je fais des petites traînées. J'essaye d'être, d'aller, de balayer un peu à l'horizontale. Je viens ajouter un peu de, là, je reviens ajouter un peu de jaune, vous voyez, qui donne aussi de la vie, du dynamisme, de la luminosité. Il faut faire attention de ne pas trop ternir l'ensemble. C'est important. Donc, il faut un juste équilibre entre les couleurs vives et les couleurs un peu plus ternes que vous allez passer. Là, le fait de rajouter encore un peu de jaune, je trouve que je reste un peu dans les teintes de départ. Et je ne les oublie pas. Je ne les masque pas complètement. Là, vous voyez, travail à sec. Et puis, je vais terminer donc par, je vais mettre quelques nuages. Je vais intégrer quelques nuages. Pour ça, je prends un bleu. Vous voyez, mon bleu là, sur la palette. Et puis, tout simplement, je vais prendre un rouge qui est à côté. Puis ça va me donner une teinte mauve. Et là, je vais travailler de la même manière. C'est-à-dire que je ne fais pas un ciel en travaillant à l'humide. Vous voyez, on voit les coups de pinceau, on sent les coups de pinceau parce que je veux rester quand même assez sec. Donc, je viens matérialiser ce qui est entre les nuages finalement. Avec un gris qui tire sur le bleu comme ça. Et qui va bien finalement avec le orange. Vous voyez, la complémentaire avec le jaune orangé là du sol se marie assez bien. Avec le vert, ça fonctionne aussi. Et donc, je reste très léger et je reste dans le même aspect graphique. Je ne vais pas faire des nuages très vaporeux. Je veux effectivement rester dans la dynamique et avoir un ensemble toujours un ensemble cohérent. C'est important la cohérence de l'image que vous produisez. Vous voyez, je balance quelques tâches comme ça dans le ciel. Ce n'est pas encore une fois, je n'ai pas de modèle. C'est une impro totale. Donc, je n'ai pas pris une photo de ciel ni une photo de cabanon. Je n'ai pas forcément besoin là puisque c'est un travail tellement lâché que vous pouvez vous passer de modèle et en faire et en multiplier comme ça. C'est ça l'intérêt de l'exercice. Alors là, je vais en intégrer. Je prends la même couleur, la même teinte un peu violacée là. Puis, j'intègre vous voyez même en bas. J'en mets même en bas. Ça va, je dirais, créer, puisqu'il y a toujours des reflets au sol du ciel. Donc, ça donne un aspect de reflet. Puis, en plus, ça ferme un peu l'image et la composition. C'est-à-dire que vous avez des petits rappels en bas sur le sol qui harmonisent l'ensemble et qui créent une vue, qui créent un ensemble plus homogène. Vous voyez ? Puis, les coups de pinceau en bas de l'image, je trouve que ça apporte bien. Ça donne une belle dynamique aussi. Ça donne de la transparence. Là, je viens rajouter un peu de bleu par endroit. Et puis là, j'ai zoomé sur quelques détails de plantes. Vous voyez ? Vous voyez un peu mieux là comment je fais. J'insiste avec ma couleur la plus foncée pour matérialiser la toiture, les petites plantes. Vous voyez ? C'est des petites taches. Puis là, voilà, quelques oiseaux dans le ciel. C'est vraiment un boulot agréable à faire. Donc là, c'est assez minutieux mais en même temps, vous voyez, j'ai pas de... Finalement, j'ai des traits un petit peu resserrés, un petit peu... assez fins, un peu calligraphiques. Mais c'est ça qui va donner l'aspect... Voilà, je reste dans une... une homogénéité graphique d'un bout à l'autre. Je n'essaie pas tout d'un coup de faire quelque chose de très précis au niveau des contours de la maison. Plus vous allez essayer d'être précis, plus si vous faites une ligne de travers, ça va se voir et ça va donner un résultat un peu enfantin. Or là, vous avez un résultat qui est tout de suite beaucoup plus pictural. Voilà. il n'y a pas de technique finalement particulière. Il faut aussi savoir garder, encore une fois, les couleurs de départ, c'est important. C'est une donnée importante. Vous voyez là, j'ajoute un peu plus de zones foncées sur le devant de la maison. Mais voilà, gare plus. Quelques petites lignes fines pour finir le boulot. Quelques petits traits pour les derniers effets de végétation. Et puis, voilà. Donc, le résultat en environ, je vous dis, ouais, voilà, 35 minutes de boulot, ce qui est déjà long. On pourrait être plus rapide. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, comme je vous le disais, j'ai envie d'explorer l'aquarelle en ce moment. J'espère que ça vous intéressera. Il y aura toujours, bien entendu, du dessin traditionnel sur la chaîne. Vous avez déjà un panel de tutos disponibles. Mais là, en ce moment, on va creuser un petit peu plus le sillon de l'aquarelle. Voilà. Donc, si ça vous a intéressé, en attendant le suivant, vous pouvez vous abonner à mes emails privés. Vous ne manquerez aucun tuto, mais aussi, vous recevrez des conseils personnalisés, plus personnalisés, je dirais, pour progresser, vous motiver aussi si vous travaillez seul en autodidacte. C'est assez important. Si ça vous intéresse, vous avez un lien juste en dessous dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne aquarelle, bon dessin. Salut ! Sous-titrage FR